Nous avons tenu à nous adresser à la presse. A travers ce que nous allons dire, nous voulons aussi nous adresser au peuple de Guillaume. Aujourd'hui, nous sommes à Sambon. Il y en a encore trois de nous, touchés dans les hôpitaux de Guillaume, qui sont en train de se battre en France. Certains parmi ces trois ont des balles dans leur corps. Nous venons là pour nous adresser au peuple de Guillaume. Nous venons là pour nous adresser au peuple de Guillaume. Leur faire comprendre que les jeunes leaders de l'Aksandala et Kalkine se battent pour eux, se battent pour la démocratisation effective de la République de Guillaume. A travers ce combat noble, royal et juste, qui ne demandent pas à ce que nous, nos marchés soient plus aisés, ou bien que le panier de la ménagère de nos mères seulement soit les moins chers. Mais nous nous battons pour qu'il y ait l'équité, la justice, pour qu'il y ait, en un mot, la démocratie en Guinée. Mais dans ce combat loyal, noble et juste, certains malins, certains ethnostratèges ont cherché à nous stigmatiser. Et dans cette stigmatisation, certains se victimisent. Et dans cette victimisation, certains du peuple de Guinée ignorent ou esquivent notre combat. Le combat, le combat loyal, le combat pour lesquels nous nous battons, et pour lesquels 100 de nos jeunes ont été exécutés, tués par ceux qui sont censés les protéger. Ceux-mêmes qui sont armés par les impôts payés par nos parents. ceux-mêmes qui sont armés par le gouvernement censé nous protéger. Ceux-mêmes qui sont armés par le président de la République qui a juré sur la constitution de protéger les Guinéens dans leur ensemble. Chers compatriotes, chers Guinéens, ils veulent vous faire comprendre que sur l'axe, il n'y a que des peurs. C'est archi faux. Certes, la majorité est peule, mais le combat n'est pas un combat peule. Le combat est un combat du peuple de Guinée. Et pour celui-ci, étant conscient et convaincu que nous sommes sur la vérité, rien que pour la vérité, nous ne nous battons pas pour nous, pour vous, mais seulement pour vous, et pour notre progéniture, c'est-à-dire les Guinéens de demain, ceux qui viendront après nous, c'est-à-dire nos jeunes frères, nos fils et les fils de ceux-ci. Nous sommes très loin de nous décourager. C'est pour cela que nous voulons faire un appel à la population de l'axe, de prendre enfin leur destin en main, et de comprendre que le pouvoir public, c'est-à-dire le gouvernement guinéen, a décidé à en découdre avec nous. Et dans ceci, ils ne vont jamais viser un peule, mais ils viseront toute la population de l'axe, qu'ils soient peules, malinqués, kissis, guerzés ou soussous. Et c'est évident que parmi nous, il existe les autres ethnies. Donc il n'y a pas un combat d'ethnies en Guinée. Parce que depuis qu'on a commencé à nous tuer, les soussous compatissent, les malinqués qui habitent l'axe compatissent, les forestiers qui habitent l'axe compatissent. Seulement le gouvernement qui arme ceux qui nous tuent, qui ne compatissent pas avec nous. Donc nous demandons à la population de l'axe de se lever, et de comprendre que le combat n'est plus pour les jeunes de l'axe âgé de 12 à 15 ans. Mais le combat doit maintenant appartenir aux vieux de l'axe, aux jeunes âgés de 18 à 45 ans, mais aussi aux femmes de l'axe, qu'ils comprennent que 100 mamans ont pleuré, 100 mamans ont pleuré. Et si les autres mamans ne se lèvent pas, d'autres mamans pleureront encore. Il faudrait que nous mettions fin à ça. Nous ne devons plus faire le combat sur les réseaux sociaux, population de l'axe. Nos mamans ne doivent plus pleurer dans leur maison ou dans leur concession. Mais ensemble nous devons être solidaires. Nous devons resserrer les rangs, nous donner les mains, pour qu'enfin nous puissions faire comprendre au gouvernement que trop c'est trop. Trop c'est trop, nous le disons. Mais par rapport à nos actes, nous ne montrons pas que trop c'est trop. Dans les jours à venir, l'axe est décidé à former. Nous allons nous organiser pour former le plus long fil humain de dénonciation de l'injustice. Des hommes et des femmes de l'axe tiendront leurs mêmes bras à bras, du rond-point de Hamdallah jusqu'au rond-point de Kagbeli, pour montrer à la communauté nationale et internationale que nous sommes fatigués. Et que seuls nous, nous devons nous indigner. Et que les autres populations de la Guinée doivent savoir que des Guiniens ont été tués depuis 2010. Et que la réaction n'est pas la même. Car, si à l'axe, certaines mamans et certaines familles sont en train de pleurer, c'est évident et c'est effectif que d'autres, dans d'autres coins de Conakry ou de la Guinée, sont en train de danser. C'est vrai, certes, aujourd'hui qu'il y a l'injustice sur nous, mais qu'ils comprennent que l'injustice n'a pas de camp. Et tu ne sauras que la loi est injuste lorsqu'elle est très mal appliquée sur toi. Nous ne demandons pas grand-chose, nous ne demandons qu'à manifester. Une manifestation octroyée et validée par notre Constitution à son article 10. Et certes, nous en sommes certains, que si la jeunesse de l'axe et les forces de l'ordre se s'étaient compris, les autorités donnaient l'ordre à ceux-ci d'encadrer les manifestations, nous n'aurions jamais atteint les bars et nous n'aurions jamais perdu 100 hommes. Ces 100 hommes, ces 100 hommes perdus comprenaient qu'il y a parmi elles des gens qui pouvaient être ministres dans ce pays, des gens qui pouvaient être les KPC dans ce pays, des gens qui pouvaient être des inconnus aux soirées dans ce pays, des gens qui pouvaient être des ministres dans ce pays. Mais malheureusement, on les a arrachés à l'affection de leurs familles et de leurs proches. Nous dénonçons cela. Et du fait que la marche de l'opposition républicaine a été annulée ce jour, nous nous réjouissons et nous en prenons acte. Car nos deux morts ne sont pas encore enterrés. Ils ont été assassinés par ceux qui sont censés les protéger. Et vouloir ne pas continuer les marches et les manifestations pour la démocratisation effective de la Guinée serait de trahir ces deux, mais aussi les 98 hôtes. Donc, que la population de l'âme se prépare et qu'elle se tienne debout, comme un seul, unique, pour se battre, pour qu'en fin, nos valeurs et nos idéaux triomphent.